... Le soleil de l'Afrique s'élève à partir de l'Egypte. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission quotidienne Revue de la presse, votre fenêtre sur la presse internationale, votre fenêtre sur les dernières actualités. Viens aussi sur les dernières évolutions qui ont pris place sur la scène politique et économique du monde entier durant les dernières 24 heures. Et bien sûr, cette nouvelle tournée va être tout à fait consacrée à ce qui a été écrit, à ce qui a été publié. Ensuite, on concerne le sommet intitulé « Africa 2016 » ou « l'Afrique 2016 ». Et quand je viens de vous annoncer il y a quelques instants, le soleil de l'Afrique s'élève à partir de l'Egypte. En fait, l'Egypte essaye de repositionner, essaye de refaire au sein de l'Afrique. C'est ainsi qu'on peut lire à travers les sites internet d'actualité comme « Jeune Afrique », comme « Le Figaro » et même comme « Le Porta Angolo ». Donc, des sites africains qui essayent toujours de suivre de près ce qui se passe actuellement au sein du sommet de l'Afrique 2016. Et à partir du site internet d'information, bien sûr, « Porta Angolo », nous pouvons dire « Sommet économique africain en Egypte pour attirer les investissements ». Comme vous regardez à l'écran, le président gypsien de Fatah Sisi a appelé à renforcer la place de l'Afrique dont l'économie mondiale a l'ouverture. Samedi d'un sommet économique à Shamshake en Egypte, ce sommet vise à accroître les échanges commerciaux et à attirer les investisseurs sur le continent africain. Plusieurs accords doivent être négociés durant ce sommet Africa 2016 ou Africa 2016, ouvert en présence de plus de 1 200 participants, dont les présidents du Soudan, du Nigeria, du Togo et du Gabon, ainsi que des dizaines de ministres et de décideurs économiques. Les experts estiment à 2% la part du continent africain dans le commerce mondial, malgré l'importance ou croissance dont jouissent les économies de certains pays. Le sommet intervient dans la foulée d'un traité de libre-échange signé en juin par 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud pour instaurer un marché commun unissant la moitié des pays du continent et l'ambition d'encourager le commerce et les investissements sur notre continent afin de renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. C'est ce qu'a dit le président égyptien. Vous êtes assis ici au début du sommet dans la cité bannière de Shamshir, sur la main rouge, à l'est de l'Egypte. Le président égyptien a souligné que le forum visait notamment à présenter, entre deux guillemets, les opportunités d'investissement qu'offrent les cantines africains au monde des affaires. C'est ainsi qu'on trouve que l'Egypte organise sa rencontre avec l'Union africaine, le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est comme ça. L'objectif pour le Caire est de donner un coup de projecteur sur son économie, mis à mal par l'instabilité politique, la violence qui secoue le pays depuis la révolte de 2011 qui a chassé Hosni Moubarg du pouvoir. Le tourisme, secteur clé de l'économie égyptienne, a connu, selon ce site antenne d'actualité, selon quelques sites d'information franco-franc bien sûr, a connu son coup de grâce avec le crash le 31 octobre d'un avion charter russe dans la pièce en sud du Sénanie. D'autre part, le forum Africa 2016 doit faire de l'Egypte la porte d'entrée pour les investissements étrangers sur les affaires, plutôt sur les marchés africains, a dit Omar Ben Yéder, un des organisateurs de ce sommet. L'objectif est aussi de discuter des moyens de promouvoir le commerce ou les investissements en Afrique en se concentrant sur la participation du secteur privé. En juin 2016, 26 pays d'Afrique ont signé à Shamshake un accord pour la création de la zone tripartite du libre-échange, intitulé tripartite fluide.